... Bien, ça fait une heure qu'on attend. Je vous propose que nous commencions. Messieurs les ministres, mesdames les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, madame la présidente du Conseil économique, social et culturel, monsieur le conseiller... Monsieur le conseiller économique et social, mesdames et messieurs les notables, les personnalités qui ont bien voulu rester jusqu'en cet instant, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs du public, je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 31 mars 2010. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa séance administrative le jeudi 8 avril à 9 heures. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par madame la troisième vice-présidente, Emma Algon. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. madame Algon-Emma, absente. Monsieur Nicolas Bertolant, absent. Madame Bob Dupont-Tamara, absent. Monsieur Bussou-Jean-Christophe, présent. Madame Brémond-Madeleine, absent. Madame Brodien-Rosine, absent. Madame Xavier Daphné, absent. Madame Croce-Valentina, absent. Monsieur Jacques-Hydrolet, absent. Monsieur Flosse-Gaston, absent. Madame Frébo-Joël, absent. Monsieur Frébo-Pierre, absent. Madame Fouliart-Hilda, présente. Madame Inari Gallenand, présente. Monsieur Gérard-Santoni, absent. Monsieur Anderson-Georges, absent. Madame Irchan Nonoutea, absent. Madame Izal-Heifara, absent. Monsieur Cauté-Benoît, absent. Monsieur Komitini-René, absent. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Monsieur Mamatoué Outapo-Victor, absent. Madame Anoutre-Lévi-Agamie-Sandra, absent. Madame Maraya-Ema, absent. Monsieur Marie-Ura-Teyna, absent. Madame Ritteragim-Eiroto-Lillian, absent. Madame Mata-Owaléoumi, absent. Madame Mati-Juliana, présente. Madame Erseron-Armel, présente. Monsieur Moutam Thomas, absent. Madame Olivier-Marize, présente. Madame Opa-Afo-Anik, présente. Madame Parker-Eleanor, absent. Monsieur Péutouti, absent. Monsieur Porlié-Teykinoui, présente. Monsieur Rapoto-Jean-Marize, présente. Madame Rijton-Monique, absent. Monsieur Fernand-Rouma-Taroua, présent. Madame Sage Mayna, présente. Monsieur Salman James, présent. Monsieur Chille-Philippe, présente. Madame Céajou-Tarita, absent. Madame Tahiyata-Chantal, présente. Madame Tawatama-Juliette, absent. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tansou-Roubert, absent. Monsieur Tiong-Touroro, absent. Monsieur Téfaré-Réjirouiti, présent. Monsieur Temaru-Oscar, présent. Monsieur Teméharou-René, absent. Madame Théorata-Sylviane, absent. Madame Théora-Justine, présente. Monsieur Théorata-Ismaël, présent. Madame Tuchobia-Catherine, présente. Madame Vernondon-Béatrice, absent. Monsieur Vernondon-Clarence, absent. Monsieur Yip Michel, absent. Monsieur pelos光臨. Monsieur Anderson. Monsieur��� ... Bien, seuls 27 représentants sont physiquement présents dans l'enceinte de cet hémicycle. Par conséquent, le quorum n'est pas atteint. Je vous remercie, et encore une fois, nos excuses pour ce retard. M. Buissou, la séance est suspendue. Oui. Je suis n'intervention, et le président, pour cette entorse au règlement, je sais que tous les représentants n'ont pas pu rentrer dans l'hémicycle au démarrage de l'appel. Je pense que maintenant, nous avons une majorité qui est présente, et est-ce que nous pourrions faire reprocéder à l'appel si on constate que la majorité est effectivement présente. Je vous propose à ce moment-là, pour qu'il n'y ait pas de contestation, c'est de refaire l'appel. Puisqu'entre-temps, il y a eu des personnes qui sont entrées. Donc je vais demander au secrétaire général de bien vouloir refaire l'appel des représentants. Et surtout, ne bougez pas, chers collègues. Merci. Madame Algon-Emma, présente. Monsieur Nicolas Bertolland, absent. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présent. Madame Brément-Madeleine, absent. Madame Brodien-Rosine, absent. Madame Chavé-Daphné, absent. Madame Crosse-Valentina, présente. Monsieur Drolé-Jacques, présent. Monsieur Flosse-Gaston, absent. Madame Frébo-Joël, absent. Monsieur Frébo-Pierre, présent. Madame Foulaire-Tilda, présent. Madame Galdon-Minari, présent. Monsieur Gérard-Santoni, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirshan-Nunantea, présente. Madame Issa Lheifara, absent. Monsieur Colté-Benoît, absent. Monsieur Khromoutini-René, absent. Monsieur Lisan-Marcelin, absent. Monsieur Mamato-Heoutapu-Victor, présent. Madame Manou-Taylé-Lévi-Agami-Sandra, absent. Madame Maraya-Ema, absent. Monsieur Maraya-Eura-Teyna, absent. Madame Marie-Tiragé-Mairoto, Liliane, absent. Madame Matta-Owaléoni, absent. Madame Mati-Juliana, présente. Madame Erseron-Armel, présent. Monsieur Moutam-Thoma, absent. Madame Olivier-Marize, présente. Madame Opa Afouani, présente. Madame Parker-Eleanor, absent. Monsieur Péu-Touti, absent. Monsieur Pauli-Tekinou, présent. Monsieur Rapoto-Jean-Marie-Russ, présent. Madame Ristomouniq, absent. Monsieur Romain-Taro-Fernand, présent. Madame Sarge-Maina, présent. Monsieur Salmon-Tjens, présent. Monsieur Chille-Philippe, présent. Madame Saint-Jean-Tarita, absent. Madame Tariyata-Chantal, présent. Madame Tahoua-Tama-Juliette, absent. Madame Tama-Françoise, présent. Monsieur Tansoro-Berb, absent. Monsieur Tiong-Touroro, absent. Monsieur Té-Faréré-Hirohiti, présent. Monsieur Temerou-Oscar, présent. Monsieur Temerou-René, absent. Madame Teroatea-Sylviane, absent. Madame Téoura-Justine, présente. Monsieur Touahou-Ismaël, présente. Madame Tichobia-Catherine, présente. Madame Venondon-Béatrice, présente. Monsieur Venondon-Clarence, présente. Monsieur Yip-Michel, absent. Monsieur Yip-Michel, absent. Bien, merci. Le quorum est donc atteint. Je vais demander à présent au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis samedi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Discours du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3. Discours du Président de la Polynésie française. Point 4. Renouvellement du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5. Élection des membres de la Commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 6. Élection des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 7. Élection des représentants au sein de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 8. Élection des représentants au sein de la Commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 9. Élection des représentants au sein des commissions et organismes extérieures à l'Assemblée de la Polynésie française. Point 10. Habilitation du Président de l'Assemblée de la Politique française a fixé les dates de réunion de la session administrative. Point 11. Examen de la correspondance. Point 12. Convocation de la prochaine séance. Et point 13. Procteur de la séance, M. le Président. Merci. Je demande à l'Assemblée... Oui, M. Droulet, vous souhaitez intervenir ? Générique... ...Générique... ...Générique... ... Je vous remercie. 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 Sur la question de l'ordre du jour et de sa modification, sachant bien entendu que légitimement notre Assemblée peut décider de modifier l'ordre du jour et notamment sur le point 4 pour préciser s'il s'agit d'un renouvellement intégral ou pas du bureau de l'Assemblée. En ce qui nous concerne, au niveau du groupe Urlade-Fénois, notre position est de dire que, bien entendu, notre statut prévoit que le président de l'Assemblée est élu pour 5 ans. Et que des changements peuvent intervenir, mais d'une manière exceptionnelle, même si ça n'est pas écrit. C'est ce qu'il faut comprendre dans le texte, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en concordance l'Assemblée avec le gouvernement et éviter des blocages institutionnels. Donc, nous restons sur notre position qui n'est pas de demander, bien sûr, le renouvellement de la présidence de l'Assemblée. Merci. Merci, M. Buissou. M. Temeharo, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Polynésie française, M. les ministres, M. les représentants, chers collègues, M. les journalistes, Mesdames et Messieurs, chers publics, il y aura un autre. Par rapport à l'ordre du jour, M. le Président, nous sollicitons aussi le renouvellement intégral des membres du bureau. Donc, il va de soi que nous n'avons pas changé d'avis, M. le Président. Conformément à la demande au niveau de la commission, la conférence des présidents, dernièrement, nous reformulons à nouveau la demande du renouvellement intégral, M. le Président. Maroulo. Merci, M. Temeharo. Pour les autres groupes, M. Tansou. Oui, conformément à la demande, M. le Président, nous sommes effectivement favorables à cette demande de renouvellement intégral du bureau. Maroulo. Merci. Il y a d'autres intervenants au niveau du groupe, Mme Manoutre-Léviagami. Bonjour à tous. Je formule la même demande que mes collègues. Merci. Bien. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants ? Non. Alors, moi, ce que je vous propose, chers collègues, effectivement, le statut d'autonomie en son article 121 indique que l'élection du président de l'Assemblée de Polynésie peut se faire s'il y a une demande qui soit clairement exprimée par la majorité absolue de notre Assemblée. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de faire voter cette demande de renouvellement intégral dans un premier temps. Et puis ensuite, on passera à l'adoption de l'ordre du jour qui aura été modifié si c'est le vœu de l'Assemblée de Polynésie. On est d'accord sur cette manière de procéder ? Donc, qui est pour le renouvellement intégral de l'Assemblée de Polynésie française, des membres du bureau de l'Assemblée de Polynésie française ? Levez bien le doigt, s'il vous plaît. Qui est contre ? Deux contre. Qui s'abstient ? 6 abstentions. Donc, 49 voix se sont prononcées pour le renouvellement intégral du bureau de l'Assemblée de Polynésie française. Donc, ce point de l'ordre du jour est rajouté à l'ordre du jour. Maintenant, pour que le formalisme de la séance soit garanti, je vais resoumettre l'ordre du jour qui vient d'être modifié. Donc, qui est pour cet ordre du jour modifié en ayant ajouté, bien sûr, le renouvellement intégral des membres du bureau ? A l'unanimité ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Très bien. Donc, l'ordre du jour modifié est adopté. Alors, conformément à l'ordre du jour, nous allons passer au point suivant qui est le discours du président de l'Assemblée. Ensuite, celui-ci sera suivi conformément à l'article 4 de notre règlement intérieur par le discours du président de la Polynésie française. Monsieur le président de la Polynésie française, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les ministres du gouvernement, monsieur le conseiller économique et social, madame la présidente du conseil économique, social et culturel, mesdames et messieurs les personnalités qui ont été conviées, vous m'excuserez de ne pas décliner toutes vos fonctions, tant ont été malheureusement un petit peu nombreux ceux qui nous ont quittés à cause du retard pris dans le commencement de la séance. Mesdames et messieurs les anciens présidents de l'Assemblée de Polynésie française, mesdames et messieurs les chefs de service de l'Assemblée de la Polynésie française, mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses, mesdames, mesdemoiselles, messieurs du public, la presse, les internautes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, chers amis. Il y a un an de cela, une forte majorité se constituait pour sortir notre pays de la crise. Vous m'aviez alors élu à une grande majorité pour présider les travaux de notre institution. Je vous avais alors indiqué avec quelle conviction, avec quelle foi, quelle détermination, je prenais conscience des responsabilités que vous m'avez confiées. Cette majorité a vécu pour laisser sa place à une nouvelle équipe conduite depuis la fin de novembre 2009 par M. Gerson Tongsang. Il y a un an, ici même dans mon discours, je vous invitais, je nous invitais à nous mettre tout de suite au travail parce que la population est l'as de nos querelles, l'as de nos jeux politiques, l'as des discussions en coulisses pour préserver nos intérêts propres. Je me souviens des remarques de la presse, deux minutes montrent en main. Pendant un an, j'ai donc présidé nos travaux et j'ai dirigé les débats en essayant d'être le plus juste et le plus équitable possible. Toujours en respectant le chef de l'exécutif du moment et son équipe gouvernementale, toujours en respectant l'opposition du moment, au risque parfois d'exaspérer les majorités. Mais le débat démocratique doit se passer dans notre enceinte, ici même. Je laisse aux chroniqueurs et aux historiens le soin d'avoir à commenter, à critiquer peut-être, à analyser le bilan de cette mandature. J'aurais en tout cas fait tout ce que j'ai pu et j'aimerais ici vous dire combien j'ai pu apprécier ce que nous avons pu faire en commun et dire à ceux que j'ai pu éventuellement blesser qu'en aucun cas cela a pu être volontaire et les prier de m'en excuser. On peut commettre des erreurs, nul n'est parfait. Le tout est de le reconnaître et d'essayer de ne plus les reproduire. Cela dit, la priorité aujourd'hui n'est pas là. La priorité est dans la crise économique que traverse notre pays. Que dis-je qui traverse ? Les chiffres sont terrifiants. Notre pays s'enfonce dans la crise et c'est vers toutes ces familles qui recherchent un emploi, tous ceux qui ont perdu les leurs et et vers ceux qui perdent leur confiance. Que vont mes pensées ? Chers amis, dans l'intérêt de notre pays, il faut que les dirigeants gagnent, que le gouvernement travaille, que les élus soient au service du sauvetage collectif de notre pays. Je ne ferai rien qui puisse entraver l'exercice des responsabilités et de l'intérêt général. J'ai noté, cependant, qu'un accord secret prévoyait mon remplacement au poste de président de notre Assemblée. Dans tact, dans tact. Si je n'ai plus la confiance de notre Assemblée pour remplir ses charges, il convient en effet que je me retire. Mes amis sont venus me trouver et on est venus me dire que dans l'intérêt supérieur du pays, je devais m'incliner et faire ce que le groupe avait décidé. Les valeurs que nous portions alors aux dernières élections devaient passer au second plan. On est venus me dire que ces valeurs auxquelles je crois et pour lesquelles je me bats, je ne devais pas m'y réfugier parce que cela était trop facile. Mes amis, si cela est trop facile, pourquoi sommes-nous donc si peu nombreux à vouloir en faire le socle de notre action ? Je fais de la politique pour défendre ces valeurs. Je ne me sers pas de ces valeurs comme prétexte pour faire de la politique. On m'a demandé d'être conciliant et de faire confiance. Mais alors, on me demande d'être complice. Ma réponse est claire, c'est non. Invariablement non. C'est un non qui n'est pas négociable et qui n'est pas marchandable. Qu'on ne vienne pas me dire ici qu'il faut défendre l'autonomie. Nous avons tous été, à un moment ou à un autre, les alliés des indépendantistes. Ce clivage autonomiste contre indépendantiste n'est qu'un leur destiné pour chaque camp à capter l'électorat. Ce combat de 30 ans est terminé. Il est perdu. Tout le monde a vu que les politiques savent toujours s'accommoder de cette frontière imaginaire. Sommes-nous donc des autistes pour ne pas remarquer que les gens souffrent et que l'exclusion sociale est au bord de la rue ? Pour ma part, je ne veux pas rentrer dans ce jeu de négociations et de chantage. On m'a demandé aussi, dans le cas où une majorité souhaite mon remplacement, de me représenter à nouveau pour que des combinaisons nouvelles entre un groupe et un autre puissent éventuellement me donner la chance de poursuivre mon mandat. Mais je ne veux pas remplir une tâche alors qu'une majorité veut mon éviction. Dans ce cas, je passerai donc la main en souhaitant au gouvernement et au bureau de l'Assemblée tout le succès que la Polynésie française mérite. Pour ma part, je continuerai à me focaliser sur ma tâche communale, sur le développement économique, en saisissant toutes les opportunités sans jamais vouloir entraver ce que la majorité entendra faire. Enfin, chers collègues, je ne veux pas terminer mes propos. Madame la Secrétaire Générale, avant de vous remercier avec tous nos chefs de service et nos personnels et vos personnels pour votre dévouement et votre professionnalisme dans l'ensemble des travaux de notre Assemblée. Et je vous remercie à chacun de porter mes voeux de très bonne continuation. Merci. Je vous remercie. J'invite à présent M. le président de la Polynésie française à rejoindre la Stébune pour prononcer son discours. Et je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie Française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie Française, Mesdames et Messieurs de la Société Civile, des Autorités de l'État, des représentants des Églises, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous voilà réunis aujourd'hui pour ouvrir la session administrative de notre chère Assemblée, réputée par les textes, cette séance solennelle est particulière à bien des égards, car elle est pour nous le moment de tirer les enseignements de notre passé et surtout de nous projeter dans l'avenir. Aussi, comme il est de tradition pour le Président de la Polynésie Française, je vous dresserai un bilan rapide de notre gouvernement depuis le mois de novembre dernier. Je vous présenterai ensuite sans faux semblants la réalité de notre situation budgétaire et financière et de ses conséquences. Et pour conclure, je vous ferai part de notre vision à court et moyen terme pour remettre le pays sur les rails de son développement durable. Mais avant, je souhaitais commencer mon propos en remerciant chaleureusement le Président Philippe Schill pour le travail remarquable qu'il a accompli durant son mandat en condisant avec impartialité et sérénité la vie et les travaux de notre institution qu'est l'Assemblée de Polynésie Française. J'associer à cet hommage tous les présidents et présidents des diverses commissions et tous les représentants de l'Assemblée de Polynésie Française, votre institution a beaucoup travaillé et bien travaillé. Soyez-en bien remerciés. Nous sommes des hommes de parole. Nous avons le devoir de respecter les engagements que nous avons pris devant tous les Polynésiens d'apporter la stabilité que notre pays mérite. Cette stabilité, nous devons la maintenir et nous la maintiendrons. S'agissant de notre bilan des quatre mois de gouvernement, ce fut une période dense et intense. En quatre mois, nous avons dû faire adopter un budget dans les dernières parties, renouer le dialogue avec les autorités de l'État au travers de deux missions successives, faire face aux alléas climatiques, cyclones, tsunamis qui ont ravagé certains de nos îles et de nos côtes, lutter contre la dégradation du climat économique et social, mobiliser nos moyens autour de la relance tant attendus. et enfin, mettre en place le cadre conceptuel et les premières mesures de la nécessaire refonte de nos structures publiques. À notre arrivée, en novembre dernier, l'État du pays était critique en raison notamment d'une situation budgétaire en péril et une trésorerie dangereusement déficitaire. La crise économique, particulièrement dure, était aggravée par une rupture de confiance entre nos populations, nos entreprises et la classe dirigeante et des relations distendues entre le pays et l'État. Malgré les critiques et les obstacles, le premier acte fort de notre majorité a été, bien sûr, l'adoption du budget 2010. Démontrant ainsi notre unité dans le strict respect de nos engagements. Ce budget de rigueur raisonné a été et sera pour le reste de l'année avec les correctifs qui s'imposeront notre feuille de route pour exercer nos fonctions et être à la hauteur des responsabilités qui nous sont confiées. Chers amis, nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Bien au contraire, cette période ouvre d'une manière concrète l'année 2010 que j'ai souhaitée dans mes voeux adressés à tous les Polynésiens année placée sous le signe de l'action et du renouveau. Pour pouvoir nous attaquer à la crise, il a fallu au préalable rétablir des conditions optimales de travail, notamment financières. Celles-ci ont constitué dès notre arrivée nos enjeux prioritaires. par le strict respect de nos engagements. Notre budget de rigueur raisonné a démontré des efforts concrets de notre part. Nous avons réduit le nombre de ministères, nous avons réduit les dépenses de fonctionnement et de transfert en clair. Nous avons fait de la rationalisation des dépenses publiques une réalité. Néanmoins, cette rigueur doit s'exercer avec raison afin de continuer à assurer nos missions de service public aux populations et de soutien aux entreprises avec un budget d'investissement dont l'objectif sera principalement les projets structurants, les projets réalisables au plus vite et les projets pourvoyeurs d'emplois. Dans le but de répondre enfin aux observations de la Chambre territoriale des comptes et tenter de conserver la confiance de l'agence de notation Standard & Poor's et surtout des bailleurs de fonds, ce budget marque également notre volonté d'assainir les comptes du pays prenant en compte la situation réelle des comptes de notre collectivité. Pour garantir nos opérations d'investissement indispensables au redressement de notre économie, nous avons dû trouver des sources de financement. C'est l'un des actes principaux de ma première mission à Paris du 8 au 18 janvier dernier, suite à l'adoption de notre budget 2010. Nous avons rencontré nos principaux bailleurs de fonds, l'AFD, Dexia, Caisse d'épargne, Société Générale, et négocié pour une première enveloppe de 5 milliards disponible rapidement. Nous avons également obtenu de l'État le déblocage des reliquats de la DG2. Près de 12 milliards ont été versés fin février, qui comprend également les 80 % de la DG2 2010, conformément à l'engagement pris par notre ministre Marie-Luce Ponchard. Par ailleurs, nous avons rencontré les représentants de la CADES, ce qui nous a permis d'envisager une solution de financement de la dette sociale polynésienne cumulée et ainsi de poser les bases saines d'une réforme effective de notre protection sociale. La faisabilité technique et réglementaire de cette approche est en cours de discussion avec les responsables et les partenaires sociaux de la Caisse de prévoyance sociale. Nous explorons aussi des sources de financement complémentaires au budget 2010, emprunts obligataires, et l'élargissement de la liste des bailleurs de fonds. Dès notre arrivée, nous avons également souhaité renouer avec l'État des relations de confiance, le vote du budget 2010 et l'optimisation du nombre des ministres dont le strict respect de nos engagements ont été perçus comme des signes forts de notre part. Nous avons, dès notre arrivée, repris une initiative, une initiative du gouvernement de Marouk, nous regrettons l'absence actuellement dans l'île et solliciter auprès du Premier ministre une mission d'assistance et d'expertise pluridisciplinaire de l'inspection générale. Il s'agit de l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sociales. Le gouvernement central a favorablement accueilli notre demande et l'a accepté. Nous avons entériné cette mission par la signature d'un accord avec la ministre chargée de l'Outre-mer, Mme Ponchard, le 22 mars dernier, qui fixe le cadre de cette mission d'assistance qui nous accompagnera pour identifier les marges de manœuvre pour rééquilibrer notre budget. De son côté, l'État s'est montré très réceptif et a démontré son engagement à nos côtés en inscrivant son soutien dans une démarche pérenne. Le vote du budget sans augmentation de la pression fiscale a été un signe fort de notre part envers nos entreprises et envers nos populations. Dans ce même esprit, nous favoriserons les rencontres avec les représentants des organisations syndicales patronales et salariés sur l'ensemble des dossiers importants en prenant de manière réelle et concrète les avis proposés. ces quatre mois nous ont permis de dresser le bilan de la situation budgétaire et financière de notre pays. Ne nous voilons pas la face. Nous sommes dans une situation difficile qui ne tolèrent plus les faux fuyants ou échappatoires habituels laissant croire à la solution miracle de l'équilibre et de la croissance retrouvée. Le devoir des vérités m'impose de vous informer de la réalité dans laquelle nous sommes. Cette vérité nous la devons aussi à nos concitoyens. Pour caractériser la bonne gestion financière d'une collectivité de notre pays comme d'ailleurs pour une entreprise des spécialistes se réfèrent à deux concepts que sont l'épargne de gestion et l'épargne technique. Je m'excuse déjà auprès de vous d'être un peu plus technique que politique. L'épargne de gestion qui s'appelle aussi résultat d'exploitation est le véritable indicateur de pérennité de l'état de santé de notre collectivité. dégradation Elle traduit l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement également dégagées par l'activité normale de notre pays. Depuis l'année 2005 sa dégradation continue et tend à s'accélérer. Nous sommes en effet passés de près de 28 milliards de francs pacifiques en 2005 pour être à moins de 5 milliards en ce début de l'année 2010. L'épargne nette quant à elle mesure la capacité du pays à financer sur fonds propres son budget d'investissement. Elle ne doit jamais être négative. Hélas elle a chuté de plus de 13 milliards toujours par rapport à l'année 2005 pour être à 903 millions en 2008 et pour devenir négative en 2009. Cela signifie que la Polynésie française vit au-dessus de ses moyens et a été obligée de recourir à des aides extérieures emprunts ou aides de l'État pour assurer le premier fonds de ses investissements. Le redressement par an constaté au budget prévisionnel 2010 ne doit pas faire illusion car il est dû uniquement à des opérations exceptionnelles. Souvenez-vous les fameux restent à recouvrer du budget du budget et d'autres dividendes divers. Les causes sont simples. Les causes de cette dégradation résultent du fait que les recettes ont reflué de plus de 5 milliards en 2009 du fait de la chute brutale du produit de la fiscalité indirecte de moins de 9 milliards. Nos dépenses malheureusement n'ont cessé d'augmenter à un rythme beaucoup plus élevé alors même que certaines charges importantes n'ont pas été budgétées et devront l'être en 2011 tels que l'amortissement des subventions d'investissement versées, les admissions en non-valeurs encore ou encore les amortissements pour dépréciation du patrimoine. L'illustration de la dégradation de nos comptes se matérialise par l'endettement de notre trésorerie. En deux ans, elle est passée en effet de près de 22 milliards en début d'année 2008 à une situation nulle le 23 novembre 2009. Depuis cette date, notre insuffisance de trésorerie est devenue chronique, obligeant à une gestion au jour le jour des priorités des dépenses ou encore une délégation mensuelle des crédits de fonctionnement de l'année. Le recours accru à l'emprunt illustre la dépendance grandissante de notre pays au financement extérieur. La hausse de la dette a été beaucoup plus importante. Pendant les quatre années écoulées, durant la période précédente de 7 ans, près de 15 milliards de francs de 2000 à 2005 contre 27 milliards à partir de 2006 jusqu'à 2010. Enfin, cette situation ne peut être que préjudiciable à notre capacité d'emprunter. Cette année, par exemple, nous avons voté un montant d'emprunt à hauteur de 19 milliards 500 millions. À ce jour, les offres de prêts de nos différents bailleurs s'élèvent à 12 milliards de francs. Je prends devant vous l'engagement pour obtenir la totalité des montants sollicités dans notre budget 2010. De plus, ces offres sont assorties de conditions contraignantes, mesures de redressement volontaristes et réalistes, réaménagement de la dette. Ce sont des conditions imposées par les bailleurs de fonds. L'année 2010 sera donc une année difficile. Notre situation budgétaire et financière reste tendue. Une projection à fin 2010 fait apparaître une recette inférieure de près de 2 milliards par rapport aux inscriptions du budget primitif. en regard des dépenses obligatoires à inscrire dans les mesures d'assainissement des comptes. Le manque prévisionnel de ressources est supérieur à ce jour à 5 milliards. Le collectif à venir imposera donc une révision de la section de fonctionnement. on ne peut pas y échapper. Que nous réserve l'avenir ? Un périmètre fiscal constant. L'évolution des tendances sur une prospective à moyen terme montre un tassement des recettes qui va certainement perdurer en 2011 voire 2012 avec une reprise lente mais perceptible sur 2013 et 2014. En matière de dépenses et compte tenu des régulations déjà mises en place et de la nécessité et de la nécessaire constitution des dotations aux amortissements et aux prévisions, une diminution devrait être enregistrée à partir de 2012. L'épargne brute devrait se reconstituer et l'épargne nette se redresser même si elle demeure négative. En matière d'investissement, nos ressources devraient diminuer mais pour continuer à soutenir l'économie, nous nous proposons de maintenir à compter de 2011 un montant de 30 milliards de budget d'investissement au budget primitif. Il est évident que si nous ne redressons pas les comptes du pays, les déficits annuels se cumuleront d'année en année. Ils atteindront en 2014 près de 12 milliards de fonds pacifiques avec une simple baisse de 1% des dépenses de personnel par an à partir de 2011, le même résultat cumulé tout en restant déficitaire diminuerait de 50%, moins 5,7 milliards contre 11,7 milliards. Ces chiffres doivent nous interpeller mais ils sont le reflet d'une réalité que nous n'avons pas voulu voir. Si votre Assemblée en exprime le souhait, mes services pourront vous présenter le détail de ces documents. La situation n'est donc pas irréversible. Les solutions existent mais requièrent la volonté de sortir enfin notre pays de cette spirale sans fin et le courage d'aller jusqu'au bout des mesures qu'elle implique. Le constat, lucide mais objectif, nous démontre que nos difficultés ne sont pas la résultante de la seule crise économique qui secouent le monde et que le redressement de l'économie mondiale n'assurera pas mécaniquement le redressement de la Polynésie française. L'instabilité politique chronique qui nous mine depuis plus de cinq ans a largement contribué à cette dégradation et les gouvernements successifs portent une part de responsabilité j'en assume pour ma part dans cet ensemble de responsabilités. pour autant je le réaffirme cette situation n'est pas irréversible. Elle implique que nous ayons la volonté de mettre en œuvre des réformes drastiques pour contenir nos dépenses. Si nous ne le faisons pas ce sera des organismes extérieurs qui nous l'imposeront. la nécessaire réorganisation de notre service public procède de cette volonté. Il faut également mettre en œuvre les mesures nécessaires d'assainissement de nos comptes différées depuis trop longtemps. Il faut également procéder à la consolidation de nos ressources pour assurer notre équilibre financier sur des recettes moins volatiles car essentiellement fondées sur des impôts cédulaires et taxes assises sur la consommation. La situation est difficile nous le savons vous le savez car je n'ai pas cherché à vous traverser la vérité. Mais nous avons aussi que le marasme et l'adversité ne sont pas une fatalité. Notre pays peut sortir de l'ordinaire et retrouver le chemin de la croissance pour peu que nous nous en donnions les moyens. Lors de sa création il y a un peu plus de quatre mois la majorité notre majorité avait établi un programme de gouvernement comportant des mesures d'urgence pour l'année 2010 et un cadre de développement à moyen et long terme. Le bilan des actions de mon gouvernement présenté au début de mon intervention relevée pour la plupart de ces mesures d'urgence sur lesquelles nous nous étions engagés notamment en matière de réduction du train de vie du pays ou du dialogue renouvé avec l'État. La relance économique figurait au rond des priorités. En matière d'emploi nous n'en pouvions cette année que privilégier le soutien à l'emploi social par création aide au travers des CEPIA. À ce jour 4400 emplois de ce type ont été attribués et nous prévoyons la création d'environ 4900 de plus d'ici à la fin de l'année. Nous savons que cette mesure est conjoncturelle mais dans la situation actuelle elle doit permettre à bon nombre de familles de franchir un cadre difficile. Nous comptons aussi augmenter l'aide aux entreprises au travers de l'IME et du CRE également du DARS en intégrant des modules de formation permettant aux bénéficiaires d'anticiper et de se préparer à la reprise d'activité. En matière de relance de l'activité économique pour répondre à nos détracteurs qui nous accusent d'immobilisme je rappellerai qu'à ce jour sur les 57,7 milliards de francs pacifiques en autorisation d'engagement ouvert pour 2010 37,7 milliards de francs soit 65% sont engagés ou en cours d'engagement auxquels il conviendrait d'ajouter les travaux de reconstruction du cyclone OLY estimé à près de 6 milliards dont une grande partie seront mis en oeuvre dès cette année. Quant aux liquidations elles s'élèvent sur les 4 premiers mois de l'année à près de 10 milliards de francs pacifiques sur les 45,5 milliards votés pour l'exercice en cours en sachant que le rythme des consommations doit évoluer rapidement dans les mois à venir. Nous sommes donc engagés à privilégier une relance vigoureuse de l'activité de l'aide à l'investissement au travers de l'aide à l'investissement privée et d'une accélération de la commande publique. Nous nous attachons à une liquidation plus rapide des crédits pour le logement social financés sur le contrat de projet en sollicitant notamment l'affectation d'une partie des moyens disponibles pour la constitution des réserves foncières tant indispensables pour nos programmes permettant des mises en chantier plus nombreuses et plus rapides dans le même ordre d'idées le recours à des promoteurs privés devrait permettre d'augmenter de manière significative le nombre de logements construits cette année. Le logement sera d'ailleurs notre secteur d'intervention privilégié en matière d'investissement en regard des besoins exprimés de son impact en matière d'emplois en matière de grands chantiers structurants. L'année 2010 devait être consacrée aux études préalables du Centre culturel polynésien du Centre de congrès et la rénovation de la plateforme aéroportuaire de Taitifar et en matière de relance de la consommation nous nous étions engagés à avoir une véritable politique de prix au travail de la mise en oeuvre des conclusions du rapport de la commission d'enquête sur les prises et marges. Ce dossier demeure d'actualité. En matière de politique de solidarité, nous nous engagerons enfin en liaison avec la Caisse des prévoyances sociales et en concertation avec l'ensemble des partenaires et les professionnels de santé à étaler ces plusieurs années le comblement des déficits de la CPS au niveau de l'assurance maladie. De même, nous nous lancerons dès cette année le chantier de l'audit et de la réforme de la PSG avec le soutien de la mission d'inspection générale de l'État. Toutes ces mesures s'appuieront en tant que besoin sur les expertises qui s'imposent pour maîtriser clairement la réalité des coûts et des déficits réels. Cette rapide énumération ne constitue pas bien sûr la liste exhaustive des mesures que nous comptons mettre en œuvre dès cette année. Tous les secteurs tous les secteurs relevant de notre champ de compétences seront au cœur de nos préoccupations du développement des communes à la politique de la santé en passant par l'amélioration de notre système éducatif le renfort du lien social ou encore la réforme de notre fiscalité aucun sujet ne sera esquivé ou contourné. Nous devrons faire nous devrons cependant faire des choix stratégiques prenant en compte à la fois de la demande des besoins exprimés où l'attend et surtout ces moyens dont nous disposons. j'arrêterai là mon énumération car un programme d'action plus précis et surtout plus chiffré vous sera présenté lors de l'adoption du prochain collectif budgétaire. Mes chers collègues pour conclure je tiens à vous rappeler que notre statut d'élu impose les devoirs à l'égard de nos électeurs. C'est le peuple polynésien qui nous a désignés pour gérer le pays. nous ne devons pas les décevoir nous devons nous montrer lui montrer notre union et notre volonté d'agir ensemble pour permettre à d'autres de voir enfin le bout du tunnel et une classe politique rassemblée autour des gros objectifs de développement et de progrès pour assurer l'avenir de notre pays et de nos enfants. Il n'est pas question de renier nos convictions et nos idées. Il s'agit simplement de mettre de côté nos vaines querelles et nos oppositions partisanes pour travailler ensemble et servir notre fenouen. C'est le vœu que je formule en vous remerciant de votre attention. maduro et yamait ero et yamait ero yamait en matière de suspension de séance. M. Droulet. Maruro et peritit tini te hohonura matou i orei e whari i i rawhia te pèu me te i e te e bubūtata. I haui ta oe anira ete perititini te whari ine matou tatoi 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 rea nei te turi yamait ue ua faanho me oe tatoi asashimi na tatoi e tamarur ai e to tatoi mô manao e me te pèu e iotit te ma ara ua hui me tatoi ua nene e tatoi te faanho i te tatoi 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 yorana merci merci ms drolé est-ce qu'il y a d'autres intervenants là il nous est proposé au minimum une heure de suspension sinon la durée de consommation du repas ms tansot merci bien ms le président il est vrai que cette suspension est indispensable et très importante et au risque de faire attendre une fois de plus tous les invités tous les amis qui se sont déplacés déjà ce matin il est vrai que nous avons commencé avec du retard au nom de tous mes collègues veuillez nous excuser pour le retard de ce matin je propose la reprise à 14h après le repas bien entendu merci ms tansot voilà une autre proposition ms téméharo merci ms le président pour le tawara huiratira de même pour 14h merci oui madame madame manut léviagami ténatira formule la même demande monsieur le président monsieur buissoux nous sommes d'accord monsieur le président décidément vous avez un gros appétit pour une durée de suspension aussi longue bien écoutez si tout le monde est d'accord je suspends la séance pour qu'elle reprenne à 14h je vous remercie bon appétit la séance est suspendue bien chers collègues nous reprenons la séance il est 16h12 il est grand temps que nous poursuivions l'ordre du jour de notre séance en passant au quatrième point de ce dernier à savoir le renouvellement intégral du bureau de l'assemblée de la polynésie française donc ce matin une majorité absolue très nette des représentants ont demandé à ce que soit procédé à ce que l'on procède au renouvellement intégral du bureau de l'assemblée nous allons donc dans un premier temps élire le président de l'assemblée de la polynésie française puis dans un second temps les autres membres du bureau alors je vais d'abord demander au secrétaire général de nous donner lecture des articles 121 alinéa 3 et 122 alinéa 3 également du statut de la polynésie française ainsi que des articles 2 alinéa 3 et 44 du règlement intérieur de notre ensemble avant de poursuivre la lecture monsieur Tansot merci monsieur le président au nom du groupe TOTATO AIA je propose de reporter la science à demain matin est-ce qu'il y a d'autres interventions qui vont peut-être dans le même sens que celle de l'intervention de monsieur Tansot non alors je rappelle je rappelle que notre règlement intérieur dès lors qu'un président de groupe formule une demande de suspension pour reporter la séance au lendemain je dois soumettre cette demande au vote donc je vais la soumettre au vote au préalable monsieur Buissou merci monsieur le président voudrait je ne sais pas si ça a été fait apporter nos excuses sur le retard pris par les travaux dans notre assemblée et toute la mobilisation manifestement qui a été déployée pour aussi informer et communiquer auprès de la population sur l'ordre du jour dans notre assemblée et je voudrais donc avec celles et ceux qui se sont exprimés dire notre sentiment simplement de voir nos travaux aller jusqu'au bout et reformuler donc nos excuses puisque la majorité a demandé une suspension jusqu'à demain et au vu manifestement d'autres réunions qui se tiennent en cet instant nous ne sommes pas en ce qui nous concerne opposés au fait que cette suspension puisse se tenir de toute façon avec le nombre que nous avons nous ne pourrions pas nous opposer à cette volonté merci monsieur Buissou s'il n'y a pas d'intervention je vais soumettre cette demande de suspension au vote qui est pour à l'unanimité il n'y a pas d'opposition pas d'abstention très bien donc la séance est suspendue elle sera reprise demain matin à 9h la séance est suspendue bonne soirée merci